Si tu suis les tutos les uns à la suite des autres, et bonjour si tu reviens en étant allé faire quelque chose d'autre, sûrement dormir ou autre. Maintenant, on va passer à la troisième phase. En gros, on va afficher le mur, c'est-à-dire que maintenant qu'on a ces données-là, logiquement, il faudrait afficher ces données. Donc là, on va apporter de la complexité. Ici, on a déjà les workflows. Donc là, c'est super, on a le bouton envoyer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher des données parce que c'est très bien de les enregistrer, mais ce serait cool de les voir afficher. Et donc là, on va utiliser un des trucs les plus puissants sur Bubble, ça va être ce qu'on va appeler le repeating group. Alors le repeating group, vous allez le voir plusieurs fois utilisé dans tous les tutos. C'est un des trucs majeurs avec les workflows de Bubble. Donc le repeating group, en fait, ça va être une table. Vous allez voir. Quand je dis table, c'est l'équivalent d'un Excel, en fait. Et dans cet Excel-là, vous allez pouvoir changer les colonnes et les lignes. Donc là, par exemple, je mets trois colonnes, vous voyez. Je mets neuf colonnes, je fais ce que je veux. Et je peux mettre aussi des colonnes en largeur. Donc les lignes et des colonnes, pardon. Et si je modifie la taille, ça modifie les colonnes, ça les allonge en fonction. Alors pour le coup, moi, je vais faire un mur. Donc pour le coup, le mur, je n'ai pas forcément besoin que ce soit des colonnes. Il n'y a pas besoin que des colonnes. Moi, je n'ai besoin que de lignes, en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais permettre à… Allez, je vais mettre quatre lignes. Parce que probablement, j'ai un texte à mettre et le texte de l'utilisateur. Donc super, je vais commencer comme ça. Je vais pouvoir modifier les propriétés physiques aussi. Donc la visuelle, je vais mettre un petit truc solide, une petite ligne un peu grisée, un peu grisou. Ce n'est plus mignon. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour le repeating group, lui, il va récupérer la donnée et il va l'afficher. Alors, vous allez voir qu'il y a deux trucs à savoir. C'est que le repeating group, déjà, il va me demander le type de contenu qu'il veut charger, en fait, à l'intérieur. Donc ici, je vais mettre déjà la donnée mur. La donnée mur, c'est là où il y a toutes mes données. C'est là où il y a mon pseudo et mes messages. Donc c'est là où finalement, il y a tout qui se passe. Donc mur. Et là, vous voyez, il y a la data source qui est vide et pourtant, j'en ai besoin. La data source, ça veut dire quoi ? C'est quelle est la source de mes données ? C'est d'où proviennent mes données. Donc ici, je vais cliquer et je vais dire « Do a search for ». C'est-à-dire, fais une recherche sur, et là, je vais pouvoir dire dans quoi je vais faire mes recherches. Juste mur. Je n'ai pas besoin de plus. Ok ? Donc là, ça veut dire qu'ici, affiche les données du mur. Enfin, quelles sont les données que tu charges ? Les données mur. Je charge. Et là, il ne se passe rien. Vous voyez, ça charge, mais il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va bien charger les deux cases de ma base de données, c'est-à-dire Thibaut et Vincent, et Karine sûrement. Le problème, c'est que je ne lui ai pas dit quoi afficher dedans. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais normalement, il y a tous les trucs dedans ». Non, en fait, une base de données, c'est bête et méchant. C'est-à-dire que lui, dans chaque élément, il va charger une cellule. Et dans chaque cellule, il va charger des données. Mais tant que je ne lui dis pas quoi afficher, il ne sait pas quoi afficher, donc il ne m'affiche rien. Et donc ici, je vais rajouter un texte. Vous voyez, quand c'est bien ajouté, ça passe ici. Si vous l'ajoutez là, par contre, attention, ça va partir dessous. Et en fait, ce n'est pas dedans. C'est bien dans votre page, mais c'est à l'extérieur, donc ça ne marchera pas. Donc ici, pensez à bien déplacer dedans. Et vous le savez, quand les trucs se répètent ici. Je vais descendre un peu ma fenêtre. Et ici, je vais pouvoir rajouter du texte dynamique. Donc là, je pourrais faire bonjour, etc. Ce n'est pas très intéressant, ça ne se répètera pas de partout. Par contre, ici, je vais pouvoir faire un insert dynamic data. Et là, vous allez voir qu'il y a une donnée qui apparaît, qui n'était pas là tout à l'heure, qui s'appelle currentSalesMure. Alors, vous voyez ces propriétés-là, elles changent en fonction de là où est l'objet. Si ici, je dépasse mon objet et je le mets là, et que je fais sur clic, je n'ai plus la même chose. Pourquoi ? C'est parce qu'en fonction du groupe ou du repeating group où il est, les données ne sont pas les mêmes. Et dans ces cas-là, il va prendre les propriétés du container, ce que je vous disais tout à l'heure, et il va me permettre d'afficher plus de choses. Donc, je déplace mon élément, et je vais pouvoir utiliser le currentSalesMure, c'est-à-dire récupère dans la cellule, Mure, et là, Bubble magiquement me donne accès aux données qui sont dans la base. Et là, je vais lui dire, « Ok, moi, ce que je veux dans cette cellule, c'est que tu me donnes accès aux pseudos. » Hop, pseudo. Alors, j'en profite, je rajoute un petit style parce que c'est plus mignon. Voilà, ici. Alors, ce n'est pas le plus, peut-être un peu gros. Voilà, 4. Ok, donc là, je rafraîchis. Et vous allez voir que, magiquement, il va afficher Thibaut, Vincent et Karine, comme je disais tout à l'heure, tous les champs de la base dans lesquels il y a un message. Et donc maintenant, si je veux rajouter le message, vous avez deviné, ce n'est pas très compliqué, c'est que je vais reprendre mon texte, je vais cliquer dedans, voilà. Et ici, je vais l'agrandir un peu quand même, ici, je vais juste avoir à écrire « CurrentSalesMurMessage ». Et là, vous allez voir, si je rafraîchis, directement, j'ai accès au message. Vous voyez, le premier message est vide. « Clémentine ». « Hello, c'est Clem. Comment t'allez-vous ? » Hop, vous voyez. J'ai fait mon élément. Et là, le mur vient de se rajouter au fur et à mesure. Donc là, vous venez de créer votre premier mur de messages en enregistrant de la donnée, en ajoutant de la donnée à travers un formulaire et en l'affichant sur un mur d'affichage, tout simplement, qui va parler à votre base de données. C'est ça qui est intéressant, c'est tout le pouvoir que vous ne pouviez pas faire jusqu'à maintenant et vous étiez obligé d'utiliser des systèmes un petit peu relous, d'automatisation, quoi. Maintenant, vous venez de créer votre premier mur, en fait, comme une application mobile. Voilà. C'est la fin de ce premier tuto d'onboarding. Si vous voulez continuer, vous allez passer au deuxième tuto qui est un tuto beaucoup plus complexe avec un système de connexion, justement, pour créer ce même mur, mais avec un système de connexion par utilisateur. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada